Le cœur, les veines et les artères constituent le système cardiovasculaire. Ce système est composé de vaisseaux, les veines et les artères, dans lesquels circule le sang grâce aux contractions du cœur qui agit comme une pompe. Le sang qui circule exerce ainsi une pression sur les parois des artères. C'est cette pression trop élevée qui traduit l'hypertension artérielle. C'est une pathologie silencieuse, les symptômes se manifestent rarement. La seule façon de détecter la tension est de la mesurer. Au moins trois mesures de votre pression artérielle permettront de confirmer le diagnostic et elles devront être supérieures à 14,9. Quand la pression est trop élevée, les artères vieillissent plus vite et le cœur fait davantage d'efforts. Ils s'usent plus rapidement, le système cardiovasculaire est alors en danger. Des complications peuvent survenir car plus qu'une maladie, l'hypertension est un facteur de risque. Ces complications peuvent être cardiaques, neurologiques ou rénales. Parmi les plus fréquentes, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou AVC et l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle est aussi un facteur d'éclampsie, crise convulsive chez la femme enceinte, urgence vitale pour la mère et l'enfant. Si l'hypertension est confirmée, il est nécessaire de suivre un traitement médicamenteux, la plupart du temps à vie. Il vous faudra aussi adopter quelques règles diététiques et d'hygiène de vie. Réduction de la consommation de sel, bonne qualité de sommeil et surtout pratique d'activité sportive.